Bienvenue à notre balado diffusion sur la glace chaque semaine on enregistre ce podcast qui traite de hockey junior de hockey de la ligue américaine et vous voyez que je ne suis pas dans le décor habituel je me trouve à Moncton au Nouveau-Brunswick où j'assiste à la série CIBC entre les étoiles de la ligue de hockey junior majeur du Québec et une sélection de joueurs russes le premier match a eu lieu hier à Saint-Jean et il y en aura un deuxième ce soir à Moncton évidemment si vous nous écoutez le 5 novembre date à laquelle on enregistre cette balado diffusion un petit peu plus tard au cours de l'émission on va aller faire un tour dans l'ouest canadien parler avec Martin Mondoux directeur général des cataraques de Shawinigan mais surtout responsable du programme des moins de 17 ans au niveau de hockey Canada présentement le défi mondial des moins de 17 ans est en marche depuis samedi à Swift Current en Saskatchewan et à Médicenat en Alberta Alors on devrait être bon pour attraper Martin quelque part entre les deux villes sur l'autoroute transcanadienne tantôt on va lui parler chaque équipe a joué deux matchs aujourd'hui c'est la fin de la phase préliminaire il y aura congé demain jeudi vendredi samedi ce seront les quarts de finale demi finale et finale il y a trois équipes canadiennes qui participent à ce tournoi les 66 meilleurs joueurs divisés en trois formations on vous en a parlé au cours des dernières semaines donc on va y revenir un petit peu plus tard on devait avoir Hendrix Lapierre avec nous aujourd'hui je pensais d'abord l'avoir en entrevue ici à Moncton car il devait participer à cette série CIBC contre les Russes malheureusement il a subi une commotion cérébrale qui lui a fait donc rater ce rendez-vous avec la formation russe et au moment d'enregistrer notre balado-diffusion il est sur la glace avec les Saguenay-Chikoutimi dans une séance d'entraînement alors ça c'est la bonne nouvelle c'est qu'il s'apprête à revenir au jeu ça semblait pas très sérieux il croyait la semaine dernière être en mesure de participer à cette série de deux matchs contre la Russie Malheureusement le rendez-vous est raté dans son cas alors mais la bonne nouvelle c'est qu'il devrait revenir au jeu très très prochainement avec les Saguenay-Chikoutimi parlant des Sags ils ont confirmé il y a quelques minutes en fait mardi matin le retrait du chandail numéro 6 de l'ex-défenseur Jean-Marc Richard qui a joué avec les Saguenay-Chikoutimi dans les années 80 on va y revenir un petit peu plus tard au cours de notre émission Pour l'instant c'est le temps de parler du Rocket de Laval et de la Ligue américaine et tout de suite pour le faire je rejoins Bruno Gervais notre analyste ARDS sur les matchs du Rocket Salut Bruno Salut Stéphane Écoute on a beaucoup jasé au cours des dernières heures du rappel de Ryan Poehling et là il y a deux façons de voir ça Oui Poehling était probablement celui qui en début de saison était le plus proche de se tailler une place avec le Canadien mais était-il le joueur le plus méritant au terme des 13 premiers matchs disputés par le Rocket cette année? Ça c'est moins évident mais on se doutait quand même que Poehling était pour être le premier joueur rappelé à devenir une blessure et c'est ce qui s'est passé Premièrement un commentaire là-dessus venant d'un joueur qui a déjà joué dans la Ligue américaine puis qui a vécu des rappels et des renvois comme ça Exactement tu l'as mentionné je l'ai vécu je l'ai vu beaucoup et souvent dans une équipe tu as une petite différence entre le joueur le plus méritant sur le moment et le joueur qui est classé comme ton premier rappel et dans les deux cas il y a certaines équipes que ce joueur-là va être le même joueur qui sont un peu plus assidus là-dessus où ils vont vraiment aller avec le joueur qui va venir les aider immédiatement un joueur qui connaît une excellente séquence où il y a des organisations qui vont plus prôner leurs jeunes espoirs puis qui vont voir ça comme une autre opportunité de continuer à développer Dans le cas du Rocket et ça c'est une opinion personnelle mais selon moi c'est Alex Bézil qui était le joueur le plus méritant le joueur qui avec énormément de constance depuis l'année dernière est au match des étoiles dans l'île américaine représentant le Rocket l'année dernière C'est le Brendan Gallagher du Rocket de Laval, excellent tous les matchs, son intensité et c'est le genre de joueur que tu peux placer n'importe où dans un alignement selon moi c'est le plus méritant mais Tailing reste le joueur, l'espoir, le choix de premier tour qui a connu un excellent camp, qui la blessure est venue contraindre un peu ralentir un petit peu donc lui était peut-être pour l'organisation le premier rappel puis ça fait partie de son développement, c'est une bonne chose pour lui, une bonne chose pour l'organisation qu'il puisse vivre des matchs, surtout un match contre les Wounds de Boston, c'est toute une expérience pour lui Écoute, si on vient à la dernière semaine du Rocket, mercredi dernier, moi j'étais au match à Laval contre Hartford on a fait le match également ensemble vendredi contre Hartford quand on regardait la semaine du Rocket, il y avait deux matchs contre le Wolfpack et il y avait les Marlies de Toronto samedi, trois matchs en quatre jours le Rocket est sorti de là avec six points, c'était pas commode, ça a été difficile deux matchs gagnés en tir de barrage, mais il en demeure pas moins que pour le Rocket c'est une très très bonne semaine qu'on a vécu et ça permet à l'équipe de Joël Bouchard de demeurer tout près dans la course aux Syries Exactement, ils sont à égalité présentement en quatrième position pour une place en Syrie mais c'était une grosse commande pour eux avec un début de saison difficile, tu cherches des moments des moments pour bâtir un rythme pour ton équipe, de prendre en confiance des moments qui vont venir donner de l'énergie et ça, c'en était un dans le camp de l'oeil, quand tu regardes que c'était les Bruins de Providence, le Wolfpack d'Hartford les Marlies de Toronto, c'est des puissances dans la conférence de l'Est et là, c'est là que c'est un test pour ton équipe et Joël Bouchard l'avait mentionné, dans les dix premiers matchs dans la Ligue américaine, quand un camp d'entraînement est courté tu reçois tes meilleurs joueurs à la dernière minute souvent les équipes vont prendre ces dix matchs-là pour continuer un processus d'évaluation voir ce qu'ils ont devant eux, continuer à prendre des décisions et là, ça commence et là, Joël avait mentionné que les dix prochains matchs les matchs numéro 11 à numéro 20 allaient être extrêmement importants pour le Rocket parce que c'est là qu'on va voir leur identité on en est où et avec une blessure à un vétéran comme Phil Verone qui est un excellent joueur qui produit offensivement dans la Ligue américaine bien là, tu venez tester la profondeur qu'il y a chez le Rocket ils ont très bien répondu ont été chercher d'énormes points de gros points dans la conférence de l'Est contre des équipes qui connaissaient du succès depuis le début de la saison donc ça, pour la troupe de Joël Bouchard, c'est du positif Écoute, il faut que je te parle de Caden Primo on a eu la chance à RDS les téléspectateurs qui ne vont pas nécessairement à la Place Belle de le voir à l'oeuvre pour la première fois vendredi soir on a encore admiré son calme en prolongation où on a dû écouler un désavantage numérique lors des tirs de barrage ce n'est que six matchs, tu vas me dire mais c'est quand même une moyenne de 1,80 un taux d'efficacité de 941 il ne rate pas sa première impression le plus ça va, plus on sent qu'il prend confiance en plus une grande confiance à quel point il était calme calme dans ses déplacements et quand un gardien est calme il semble tout le temps bien positionné devant la rondelle c'est qu'il a une excellente lecture du jeu et j'ai eu la chance de m'entretenir un 10 minutes après la rencontre avec l'entraîneur des gardiens Marco il me parlait à quel point oui c'est excellent ce qu'il fait sur la glace présentement il reste encore beaucoup de choses à améliorer mais lui ce qui l'épattait le plus c'est le fait qu'il est tellement, tellement travaillant il est à l'écoute il est une éponge et même souvent ça va être Caden Primo qui va demander du surplus qui va garder les entraîneurs sur leur tâche et de continuer d'amener des clips il veut tout le temps être nourri il est affamé de ça il fait ses lancers avant les matchs avant les pratiques pardon et tous les petits détails qu'ils vont lui demander sur lesquels travailler il le fait, c'en est un quand tu travailles avec un jeune gardien comme ça c'est un plaisir ben écoute on va espérer que ça va continuer dans son cas on a parlé du système d'alternance qui vraisemblablement va se poursuivre dans le cas des gardiens donc pour les deux matchs à Cleveland en fin de semaine on devrait voir à nouveau les deux gardiens et tantôt tu disais on est à égalité au quatrième rang c'est justement avec les Monsters de Cleveland et là on s'en va là pour deux matchs ça prend selon moi au minimum d'aller chercher un des deux matchs sur la route à Cleveland pour le Rocket exact et surtout dans une situation tu l'as vécu l'année passée avec le Rocket c'est que les points que tu dois emmagasiner présentement alors que tu as ton allumement tu as un allumement solide c'est tellement important de continuer à accumuler les points parce que tu es tout le temps dépendant de ce qui va se passer avec le grand club donc si le Canadien subit quelques blessures prochainement et là tu viens chercher tes meilleurs joueurs ben là tu tombes en mode survie donc si tu es capable d'empiler le plus de points possible te mettre dans la meilleure position possible pour être capable de passer à travers les tempêtes de blessures au niveau de l'organisation au complet c'est très important dans la Ligue américaine pour avoir une chance d'être en série ouais parce que quand même tu l'as mentionné le Veroney blessé Barber est blessé on a rappelé Payling alors tout de suite c'est trois attaquants qui ne seront plus là on a vu des images du match Charles Hudon qui a marqué deux gros buts on va espérer que ça va se poursuivre également dans son cas c'est encourageant dans le cas de Charles Hudon Exact et il y a plusieurs joueurs mais Pekka en est un qui commençait à connaître des bons moments avec Jake Evans donc avec cette profondeur-là c'est de voir qui va prendre les rênes Ben merci beaucoup Bruno d'avoir pris le temps bon mardi on écoute on regarde et on écoute votre balado et on regarde toi et Maxime Talbot Max et Bruno c'est le mardi à 16h puis on aura l'occasion de se revoir très bientôt notre prochain match c'est le 16 novembre contre les Sound Tigers de Bridgeport à l'antenne de RDS merci beaucoup Bruno Ben merci à toi Steve bon voyagement voilà donc Bruno Gervais qui nous parlait de la semaine de la Ligue américaine du Rocket particulièrement alors je le répète je le répète deux matchs en fin de semaine pour le Rocket de Laval à Cleveland contre les Monsters samedi et dimanche et par la suite il y aura trois autres matchs la semaine prochaine à la Place Belle mercredi vendredi et samedi contre Belleville Milwaukee et Bridgeport et ce match contre Bridgeport le 16 novembre sera sur les zones de RDS de la Ligue américaine on passe à la Ligue de hockey junior majeur du Québec je ne vais pas trop m'attarder sur la dernière semaine peut-être simplement vous mentionnez que les Wildcats de Moncton continuent de jouer du gros hockey même chose pour le Phoenix de Sherbrooke le Titan de Caddy Batters on est rendu à 17 défaites consécutives il y a eu un premier mouvement de personnel qui a été fait du côté du Titan on est allé chercher l'attaquant de 20 ans Rémi Engelhardt des Volchers de Drummondville qui incidemment connaissait un excellent début de saison mais il y avait un joueur de 20 ans en trop du côté de Drummondville on sait que dans la saison dans la Ligue junior majeure du Québec avant la période des fêtes on ne peut qu'échanger des joueurs de 20 ans ou des joueurs européens alors du côté du Titan on a décidé de lancer une perche à Engelhardt qui comme je mentionnais roulait quand même assez bien à Drummondville Brandon Scoble est revenu au jeu à Drummondville donc ça libère Engelhardt de jouer avec les Volchers alors il devrait faire ses débuts avec le Titan au cours des prochains matchs le Titan de Caddy Batters qui joue qui est dans une séquence en ce moment de 9 matchs sur 12 à la maison mais qui rappelons-le n'a pas gagné devant ses partisans depuis le 5 octobre 2018 le gros trio a continué à faire des ravages également du côté de l'Océanique de Rimouski on vous en parle pas mal à chaque semaine Alexis Lafrenière a été chassé du match samedi et il a subi une petite blessure qui lui fait rater le rendez-vous ici au Nouveau-Brunswick de la série CIBC contre l'équipe russe il n'a pas joué le premier match hier et il ne jouera pas ce soir si vous nous écoutez évidemment mardi le 5 novembre un moment d'enregistrement de cette balado-diffusion et hier donc pour revenir à ce match-là privé d'Alexis Lafrenière la Ligue de hockey junior-major du Québec s'est inclinée finalement par la marque de 4 à 3 contre la formation russe et ce qui est assez ironique c'est que dans la formation russe les 4 buts ont été inscrits par des joueurs de la Ligue junior-major du Québec Alexander Ovanhoff des Wildcats de Moncton en a marqué 2 Dimitri Zavgoroni le coéquipier de Lafrenière à Rimouski a marqué également 2 buts mais il reste que la LHMQ menait 3 à 1 dans ce match-là et a vu les Russes revenir de l'arrière on a causé des revirements c'est un peu ce que Dale Hunter mentionnait après le match hier on voulait essayer de ne pas trop provoquer de revirements en zone défensive et malheureusement c'est ce qui est arrivé sur au moins 2 buts des Russes souligner quand même la performance de Dawson Mercer des voltigeurs de Drummondville qui a été choisi joueur du match lui en compagnie de Raphaël Lavoie a connu une excellente sortie hier et on les a utilisés beaucoup le top 6 dans le fond c'était les joueurs qu'on surveillait de près pour évidemment des éventuelles invitations pour le camp final d'équipe Canada Junior on pense à Samuel Poulain à Benoît-Olivier Groux à Jacob Pelletier à Dawson Mercer à Raphaël Lavoie c'était les joueurs qu'on ciblait peut-être un petit peu plus du côté de la LHMQ hier soir et finalement Fortier également qui était dans ce groupe a marqué lui aussi Gabriel Fortier du Drakkar de Baie-Comeau donc on se reprend ce soir dans le cas de cette série contre la Russie ça va se passer au centre-avenir de Moncton pour le deuxième match par la suite l'équipe russe va voyager en Ontario pour aller affronter la Ligue de l'Ontario jeudi et lundi prochain le processus qui va se terminer dans l'ouest la semaine prochaine donc à surveiller ce soir ce match numéro 2 de la série CIBC contre la Russie peut-être vous parler je vous en ai glissé un mot en début de balado-diffusion les Saguenay-Chicoutimi ont confirmé en ce 5 novembre qu'ils allaient retirer le 3 janvier prochain le chandail numéro 6 de l'ex-défenseur Jean-Marc Richard bon évidemment pour les plus jeunes Jean-Marc Richard peut-être que ça ne sonne pas beaucoup de cloches il a joué pour les Saguenay au milieu des années 80 c'est un gars qui s'était amené en 83 en fait avec les Saguenay-Chicoutimi à titre de joueur invité il n'a jamais été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec il n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale non plus c'était un défenseur je vais dire petit gabarit pour son époque 5 pieds 11 pouces mais un défenseur à caractère très offensif il a connu deux saisons de 100 points à ses deux dernières années junior et ce qui fait en sorte qu'au total pour quatre saisons avec les Saguenayens il les a tout joué à Chicoutimi ces saisons-là il est allé chercher 301 points ce qui fait de lui le cinquième meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec chez les défenseurs alors on va retirer son chandail numéro 6 donc le 3 janvier prochain à Chicoutimi devant lui dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec les défenseurs qui ont obtenu plus de points Danny Groux Billy Campbell Pierre Sévigny et Robert Picard alors Jean-Marc Richard donc il va devenir un immortel du côté des Saguenayens de Chicoutimi c'est un défenseur qui est originaire de Québec il a seulement joué cinq matchs dans la Ligue nationale avec les Nordiques comme je le disais tantôt à une époque où on faisait moins confiance peut-être aux défenseurs de petits gabarits mais il a connu une longue carrière autant dans la Ligue américaine dans la Ligue internationale et aussi en Europe alors les Sags donc ils ont confirmé le retrait du chandail de Jean-Marc Richard ça va se faire au début de janvier 2020 mais un des dossiers importants cette semaine et on va en parler beaucoup en fin de semaine également à RDS c'est le défi mondial des moins de 17 ans qui se déroule présentement à Swift Current en Saskatchewan et à Medicine Hat en Alberta je vous disais en début d'émission qu'on irait rejoindre Martin Mondoux bien on l'a en ligne présentement Martin ça va bien ? j'en viens Stéphane merci écoute est-ce que tu es sur le bord de la Transcanadienne en ce moment ou tu es toujours à Medicine Hat ? non je t'avais c'est intéressant je pars pour suivre dans pas long ok bien écoute merci de prendre le temps de nous parler Martin en plus d'être directeur général des cataracts de Shawinigan et responsable du programme des moins de 17 ans le tournoi des moins de 17 ans s'est amorcé samedi chaque formation a deux matchs de jouets il y a trois équipes canadiennes qui participent à ce tournoi-là je regardais les matchs présentement et c'est pas parce qu'ils ont gagné leurs deux premières rencontres mais quand je regardais les alignements je me disais que peut-être Canada Noir pouvait peut-être être la meilleure formation des trois si on se fiait au nom qu'on voit c'est sûr que c'est sur le papier ils ont gagné leurs deux premiers matchs présentement ils jouent du bon hockey jusqu'à présent si tu nous parlais un peu des trois formations canadiennes que tu as vu à l'oeuvre depuis le début du tournoi c'est quand même trois équipes qui sont bien balancées on l'a vu dans le résultat du match entre les deux équipes c'était très serré puis c'est un peu ça l'objectif aussi on veut qu'il y ait une certaine parité entre nos équipes puis c'est jusqu'à maintenant regarde on compétitionne dans chacun des matchs puis hier j'ai regardé aussi le match Canada-Rouge contre la Suède je pense qu'on les a dominés au niveau des tirs au but on a fait des bonnes choses il faut faire attention dans ce tournoi-là l'année passée je me souviens on est arrivés à la ronde des médailles on avait trois journées parfaites puis on a sorti avec aucune médaille l'objectif c'est vraiment d'essayer de trouver les meilleures combinaisons possibles ici au début de la ronde des médailles si on regarde nos portes couleurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec il y en a beaucoup cette année au sein des trois formations on en dénombre 19 je pense plus sans compter les joueurs également de la Ligue de hockey junior-major du Québec quels sont peut-être ceux qui t'ont le plus impressionné j'ai vu que Joshua Roy hier avait été choisi joueur du match j'ai vu que Dovar Tinling a marqué un gros but j'ai vu que Zach Dean a marqué un gros but aussi quels sont les noms que tu retiens le plus à venir jusqu'à présent il y en a plusieurs c'est un terrain que j'ai sent pour moi un peu embarqué là-dedans mais ce que je dirais présentement c'est que nos portes couleurs font bien pareil au niveau de la Ligue de hockey junior-major du Québec c'est le territoire qu'on avait l'année passée le Québec a gagné les Jeux du Canada puis à quelque part ça prouve un petit peu que le groupe des 2003 il y a une certaine profondeur au Québec puis justement ces joueurs-là ici c'est des éléments importants dans l'équipe Canada des trois entraîneurs chefs de ces formations il y en a deux qui viennent de notre ligue aussi Sylvain Favreau dirige l'équipe des Blancs Martin Lapérière qui a gagné la médaille d'or avec l'équipe du Québec aux Jeux du Canada l'an passé l'équipe des Rouges et on retrouve aussi Steve Hartley qui est adjoint avec une autre équipe de même que Maxime Desruisseaux c'est important que nos gars fassent partie du programme parce que c'est ces bonhommes-là qui peut-être sont appelés à se greffer au moins de 18 ans puis au moins de 20 ans au cours des prochaines années c'est très important je pense qu'en même temps il faut créer une relève dans les entraîneurs au Québec puis dans le reste du Canada puis à quelque part regarde le programme des moins de 17 ans ça donne une opportunité justement de créer ce genre de relève-là en même temps ça donne une opportunité à tous ces entraîneurs-là qui mettent notre différente culture mais de se côtoyer d'échanger des idées puis de devenir des meilleurs entraîneurs à la fin du processus puis du tournoi Martin il y a 66 joueurs qui participent à cette compétition-là pour le Canada il y en a deux qui ont 15 ans Matthew Savoie de même que Shane Wright Shane Wright entre autres on en a beaucoup entendu parler en Ontario l'an dernier c'est un joueur à qui on a donné le privilège spécial de jouer à 15 ans un peu comme on l'avait fait il y a quelques années avec Connor McDavid et tout ça et j'ai vu si je ne m'abuse qu'il a même été nommé capitaine de son équipe dans les Noirs même s'il est peut-être le joueur le plus jeune j'aimerais ça que tu nous parles de ce bonhomme-là un petit peu c'est un joueur spécial je pense que c'est un nom qu'on va retenir pour les prochaines années c'est un jeune homme qui a une très grande maturité pour son âge puis il était capitaine de l'équipe d'Ontario aussi l'an passé au jeu du Canada alors dans ce groupe-là même s'il était un underage comme on dit ici en l'organisation pour l'Ontario c'était le capitaine aussi il y a des éléments spéciaux non seulement il a beaucoup de talent mais c'est un jeune homme très très droit c'est une belle éthique de travail les bonnes valeurs il veut faire un joueur de hockey quelque part c'est un modèle un peu pour certaines équipes en plus d'être un gars qui a énormément de talent je regarde le résultat on a commencé cette formule-là en 2014 de séparer le Canada en trois donc évidemment tu joues contre des équipes nationales complètes que ce soit les Russes les Suédois les Américains les Finlandais c'est pas évident pour le Canada de réussir à gagner je dirais avec une équipe à 33% des capacités dans le fond si on divise par trois on a réussi à gagner la médaille d'or lors de la deuxième présentation il y a eu deux médailles d'argent également dirais-tu que cette année les chances d'être sur le podium sont meilleures peut-être que l'an dernier et l'année précédente ne sont pas meilleures honnêtement honnêtement l'année passée on avait un très bon groupe on l'a vu cette année aussi au Ivan Linka puis on va le voir au prochain repêchage d'Aignée nationale beaucoup de profondeur dans le groupe des 2002 l'an passé mais en même temps l'objectif du programme des moins 17 c'est d'identifier à la base les 66 joueurs qui peuvent grandir pour éventuellement donner leur élève pour les moins 18 et les moins 20 c'est de leur donner l'expérience de participer à un tournoi à court terme où ils doivent s'adapter rapidement dans une compétition puis être capables de performer puis on est conscient en même temps que c'est pas au gage de médailles à chaque année l'objectif c'est de développer nos jeunes leur donner une expérience justement que ça puisse payer dans les programmes qui suivent le moins 20 et le moins 20 ce sont des cycles évidemment à chaque année l'an passé les Américains exclus du podium je regarde les pointages cette année ils ont l'air d'avoir une équipe assez solide c'est difficile à expliquer pourquoi une année une équipe performe bien puis l'année suivante c'est pas du tout il n'y a pas d'explication à ça c'est un peu comme chez nous au niveau du Québec pourquoi certaines années on a de bonnes cuvées et d'autres on en a des moins bonnes ça arrive aux autres pays et c'est le cas des Américains je pense un peu l'an passé cette année Exactement les Américains sont peut-être un petit peu en avance cette année sur l'an passé mais tu sais c'est à quelque part je veux dire le Canada je pense qu'on a deux belles années le groupe des 2002 et 2003 une belle profondeur beaucoup de talent en quelque part comme je vous dis ça risque de faire la différence au niveau du repêchage agressionnel pour les deux prochaines années Ben écoute on va vous souhaiter bonne chance pour le reste de la semaine en espérant qu'on aura une formation canadienne qui sera avec nous pour la grande finale qu'on va présenter à RDS samedi on va présenter un match de demi-finale vendredi soir et les deux finales médailles de bronze médailles d'or on va se croiser les doigts et espérer aussi que nos représentants continuent de bien faire merci beaucoup Martin d'avoir pris le temps puis bonne route vers la magnifique ville de Swift Current en Saskatchewan Merci beaucoup voilà donc Martin Mondoux qui a pris le temps de discuter avec nous en direct de Médicenat en Alberta c'est un des deux endroits où se déroule le défi mondial des moins de 17 ans je vous rappelle donc comme je disais avec Martin vendredi soir 21h30 sur les zones de RDS on aura un match de demi-finale et samedi les deux finales médaille de bronze et médaille d'or l'an passé la Russie avait gagné la médaille d'or la Finlande la médaille d'argent la Suède la médaille de bronze la Russie qui avait été menée par l'excellent gardien Jaroslav Askarov qui avait été tout simplement sensationnel alors on verra cette année les nouveaux noms qu'on pourra retenir à la suite de ce défi mondial des moins de 17 ans ce sont des joueurs que vous allez voir avec équipe Canada Junior en 2021 2022 c'est intéressant de voir 2023 même c'est intéressant de voir ces jeunes-là entrer dans le programme canadien et suivre la courbe par la suite des moins de 18 ans des moins de 20 ans il y a deux ans en 2017 c'était justement les Alexis Lafrenière et Samuel Poulin qui jouaient dans ce tournoi-là Jack Hughes des bonhommes comme ça alors c'est vraiment la porte d'entrée c'est un excellent une excellente vue en perspective qui seront les meilleurs espoirs au cours des prochaines années peut-être vous mentionnez ce qu'il y a à surveiller cette semaine bien évidemment il y a ce deuxième match ce soir de la série CIBC entre la Russie et la Ligue Junior Major du Québec le calendrier de la Ligue Junior Major du Québec va reprendre jeudi avec des matchs à Charlottetanne et Val-d'Or et par la suite on va continuer jusqu'à la période des fêtes comme ça vous mentionnez aussi que cette équipe russe s'en va en Ontario jeudi et la semaine prochaine va compléter cette tournée de six matchs qui existent depuis 2003 il faut être honnête je regardais l'équipe russe hier oui elle a été aidée par les joueurs de la Ligue Junior Major du Québec les Ovanov et les Avgorodni mais il n'en demeure pas moins que depuis 2010 l'équipe russe performe beaucoup mieux à cette série de 2003 à 2009 il faut être quand même honnête en sept matchs en sept années six matchs les équipes de la Ligue canadienne avaient été chercher 33 victoires en 42 matchs mais depuis depuis 2010 c'est presque l'égalité les Russes ont gagné quatre fois la série annuelle 2010 2012 2014 et celle de l'an dernier aussi la Ligue canadienne l'a gagné cinq fois alors ça donne une meilleure compétition je pense pour les joueurs des trois ligues au pays et pour les Russes aussi c'est un bon indicatif pour eux de se préparer pour le championnat mondial de hockey junior qui rappelons-le aura lieu à Astrava en République tchèque cette année je regardais l'équipe des Russes hier Vasily Podkolzin est là choix de première ronde des Canucks de Vancouver on a quelques bons espoirs également non Romanov du canadien n'est pas là cette année probablement qu'on va le voir quand même au championnat du monde de hockey junior puisqu'il n'a que 19 ans puis on n'a pas emmené non plus le gardien dont je parlais à quelques instants le Jaroslav Askarov mais même s'il n'a que 17 ans j'ai bien l'impression qu'on risque de le voir en République tchèque cette année il ressemble beaucoup il fait beaucoup penser à Andrei Vasilevski alors voilà donc ce qui complète notre balado-diffusion édition un peu spéciale qui vous est provenu de Moncton au Nouveau-Brunswick en ce 5 novembre la semaine prochaine on va revenir dans notre case habituelle du lundi pour notre balado-diffusion sur la glace je remercie Bruno Gervais qui était là pour nous parler du Rocket de la Ligue américaine également Martin Mondoux des cataractes de Shawinigan on excuse Hendrix Lapierre qui devait être avec nous aujourd'hui mais qui en raison de sa remise en forme à la suite de sa commotion cérébrale est en séance d'entraînement présentement on va reprendre la collaboration au cours des prochaines semaines soyez sans crainte vous pouvez toujours suivre ses textes également sur le rds.ca Hendrix Lapierre l'attaquant des Saguenay Chikoutimi qui collabore avec nous à RDS merci à Roxane à la mise en onde merci à Luc Danso à la coordination depuis Moncton je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine à la prochaine à la prochaine